Musique Yo tout le monde c'est Tony j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler de la nouvelle interface de Battlefield 1 Alors pour ce qui est des précédents Battlefield il fallait utiliser le Battlelog Cette interface qui était sur internet où on devait impérativement passer Donc on devait se connecter sur le Battlelog On devait créer les groupes si on voulait aller avec nos amis On devait inviter nos amis par ici Ajouter nos amis aussi On devait choisir un serveur par là Enfin bref on devait tout faire par le Battlelog Sur Battlefield 1 ils ont intégré une toute nouvelle interface qui nous dispense d'aller sur le Battlelog Et franchement je trouve ça tellement génial Je trouve que revenir à une interface comme ça c'est tellement top Que du coup je voulais vous la partager et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait Donc déjà ici on est sur la page d'accueil de Battlefield 1 sur l'alpha Donc forcément il n'y a pas encore tout On peut voir qu'il y a certains onglets qui sont grisés En haut par exemple campagne et soldier Donc soldat c'est grisé Mais on va quand même essayer de parler un petit peu tout ce qu'il y a ici Alors déjà première chose Sur la droite vous avez vu là je viens juste de faire dérouler un petit menu sur la droite Et bien là en fait c'est tout simplement nos amis En fait on peut voir les amis qui sont en train de jouer qui sont ici On peut les inviter dans un groupe si on veut les inviter On voit tout ce qu'ils font Genre par exemple là moi j'ai Chaos Knight qui est en train de jouer à l'alpha de Battlefield 1 Il est en train de jouer en conquête Enfin voilà on s'est tout marqué ici On a EGZ Antoine qui est sur Battlefield 4 En conquête sur Frontier Caspian etc etc Bref voilà on sait ici à quoi jouent nos amis On a tous nos amis qui sont connectés ici On a les plusieurs pages d'amis Il n'y a pas de soucis et tout Et en bas on a notre groupe Et c'est là quand vous invitez vos amis Ils finissent dans le groupe ici Vous voyez quand je fais plus je peux inviter tout le monde Vous voyez là je les invite directement Donc ça vraiment j'ai trouvé ça super sympa Parce que du coup on ne passe plus du tout par le battle log Et ça c'est vraiment cool d'avoir ça directement in game Surtout que ce petit menu sur la droite Dès que vous faites échappe à n'importe quel moment du jeu Même quand vous êtes en partie Et bien vous l'avez Et ça franchement je trouve ça super top Voilà Ensuite on va passer un petit peu à tout ce qu'on a au centre Qu'est-ce qu'on a au centre ? Et bien déjà on a un petit message de bienvenue En dessous on a si jamais vous avez des amis qui sont en train de jouer Vous pouvez le rejoindre en cliquant sur la première vignette Ensuite on a un des serveurs récents sur lequel vous avez joué Et puis après on a quelques actualités Vous pouvez voir Bienvenue sur l'alpha Et quand on clique dessus ça nous met l'actu Donc là encore une fois c'est assez sympa Parce que du coup on a même les actus en jeu Donc là franchement moi j'ai trouvé ça vraiment sympa Ensuite on a quelques shortcuts Alors les shortcuts ce sont tout simplement des raccourcis Donc pour aller sur le serveur browser Mais ça j'y reviendrai après Pour aller dans les serveurs favoris Et pour aller dans les options Enfin en dessous on a les derniers serveurs Sur lesquels vous avez joué si jamais vous voulez les rejoindre Voilà pour ce qui est du centre Ensuite sur la gauche on a aussi quelque chose de très intéressant Sur cette gauche tout ce qu'on a ici Franchement ça c'est top Vous savez pourquoi ? Parce que regardez bien Là c'est marqué Battlefield 1 En dessous c'est marqué Battlefield Hardline En dessous Battlefield 4 Bon après c'est marqué là Ça c'est la carrière donc ça sera mon perso et tout Mais grosso modo là Ces trois petits onglets Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut tout simplement dire Que sur Battlefield 1 On va pouvoir switcher directement Sur un autre Battlefield Quand on est en train de jouer Donc c'est à dire que là vous êtes ici Vous vous dites Oh j'ai envie d'aller me faire un petit Battlefield 4 Paf vous cliquez ici Vous êtes switché sur Battlefield 4 Ça c'est top Mais un truc que j'aimerais bien Je ne sais pas si ça va se faire C'est qu'ils intègrent Cette interface Directement Sur Battlefield 4 Battlefield 4 Enfin tous les Battlefield Ça serait vraiment top Ensuite on a le petit onglet carrière C'est ce que je vous disais Voilà Pour le moment on ne l'a pas Mais à mon avis Ça va être l'onglet soldat Ça va être relié les deux Ensuite on a Watch Donc Watch à mon avis Ça va être pour regarder des matchs Peut-être Ou alors des live Je ne sais pas Des streams Qui seront déjà Dans le jeu A voir pour plus tard On verra De toute façon ça Peut-être ça sera disponible sur la bêta On ne sait pas encore Mais en tout cas voilà On peut déjà avoir un aperçu De ce que ça va donner Ensuite les news Bon les news C'est ce qu'il y a ici Mais on aura Une petite icône ici Et enfin le store Donc il nous permettra D'acheter Par exemple Le premium Les DLC Enfin bref Tout ce qui concerne Battlefield 1 Voilà Ensuite on passe A l'onglet suivant Multiplayer Ici on a Pour le moment Sur l'alpha Il est en un écart Deux modes de jeu On a donc Deux onglets Donc le mode conquête Le mode domination Si vous cliquez dessus N'importe lequel des deux Paf Ça vous balance direct Sur une partie Ça c'est pas plus C'est pas plus compliqué que ça Et enfin à côté On a le server browser Alors là Qu'est-ce que c'est Bah c'est tout simplement Le navigateur de serveur Donc là vous avez Vraiment tous les serveurs Qui sont disponibles dessus Donc là encore une fois Ça nous empêche Enfin pardon Ça nous empêche pas Ça nous évite D'utiliser le battle log Et ça encore une fois Franchement c'est top Parce que du coup Tout est sur le jeu Hop on classe par joueur Tiens celui-ci Il y a pas mal de joueurs Hop on va dessus Vous pouvez classer par ping Donc pour le moment Ça marche pas Des masses Étant donné qu'on est sur l'alpha Il n'y a pas encore les ping Vous pouvez choisir le mode ici Vous pouvez mettre les maps Etc Vous avez tous Les filtres qui sont dispo ici Avec les régions Etc Enfin bref Ça franchement C'est top encore une fois On peut voir les détails Du serveur en cliquant dessus Vous pouvez le mettre en favori Si vous le mettez en favori Pour le moment Il n'y a pas encore la mape rotation On ne peut pas avoir Toutes les informations Mais sur la version finale du jeu On aura vraiment toutes les infos Et ça encore une fois C'est génial Moi j'aime beaucoup Voilà donc ça franchement C'est top Ensuite Toujours dans le serveur browser On peut voir les favoris Moi j'en ai pas Et ensuite Les serveurs récents Sur lesquels On a pu jouer Donc voilà Pour le côté serveur Et dans mort En fait Ce sont tout simplement Bon les informations Sur le jeu Donc bon voilà C'est du texte quoi Si vous avez envie de lire Voilà Voilà Et on a aussi bien évidemment Toutes les options Alors les options C'est bien Parce qu'elles sont assez complètes Et je trouve qu'elles sont même mieux foutues Que sur les précédents Battlefield Donc vous avez tous les contrôles Que vous avez de disponibles dans le jeu Donc là c'est bien La sensibilité de tout le bordel Voilà ça vous choisissez C'est à vous de voir Vous avez les options du gameplay Et là ce qui est bien C'est que vous pouvez vraiment tout modifier Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement Que regardez Quand vous faites un headshot Pour vous indiquer Que vous avez fait un headshot Vous pouvez changer la couleur Voilà Ça franchement c'est top Parce que du coup Ça peut vraiment nous indiquer Quand c'est qu'on met un headshot Ensuite Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre Le kill color Quand vous faites un kill Vous pouvez choisir la couleur Moi ça s'affiche rouge Là c'est par défaut Mais voilà Ça s'affiche rouge Donc par exemple Je peux mettre que Quand je fais un headshot Tiens je vais mettre ça en orange Ça m'indique que je fais un headshot Quand je fais un kill Ça se met en rouge Et quand je fais un hit Ça se met en blanc Ici crosshair color Bon j'en ai pas parlé Mais bon ça c'est le réticulant Vous pouvez mettre aussi De la couleur que vous voulez Encore une fois C'est vraiment top Là vous pouvez vraiment Choisir toutes les options Donc là vraiment Je trouve ça super cool C'est plus poussé Que sur les précédents battlefields Et c'est génial Enfin on a le petit onglet avancé Encore avec un peu plus d'options Après on a Bon les paramètres audio Pour le moment là Il n'y a que en anglais Si il n'y a rien On ne peut mettre qu'en anglais Après bon Voilà les paramètres audio Et enfin La configuration vidéo Donc là ce qui vous permet De configurer votre écran Votre résolution Votre champ de vision Etc Et tous les paramètres Bon là je suis en ultra Voilà Voilà Là tout le monde connait Et puis enfin La configuration de toutes les touches Voilà Donc Bah écoutez Voilà On a fait le tour En fait De cette interface Mais je voulais vous la présenter Je voulais vous la montrer Car je trouve que vraiment Ça fait vraiment du bien En fait J'ai l'impression Qu'on retourne à la base Vous vous rappelez Tous ces jeux Comme Bah Tout simplement Battlefield 2 Call of Duty 4 Tous ces jeux Où on avait déjà Tout dans le jeu On lançait le jeu On avait le navigateur de serveur On pouvait join les amis Tout C'était tout dedans Et bah là On retourne aux sources Plus besoin de battle log Plus rien besoin Paf c'est nickel Et c'est génial Donc voilà Moi je voulais vous partager ça J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura plu Et puis faites moi un retour Vous de ce que vous en pensez Mais moi en tout cas J'apprécie beaucoup Sur ce les amis Et bien Je vous dis à la prochaine Et salut tout le monde Ciao ciao bye bye